Mesurez la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule. Mesurez la circonférence du genou au milieu de la rotule. S'asseoir sur le bord d'une chaise. Ouvrir toutes les sangles. Passez la jambe dans l'orthèse. Pliez le genou à 45 degrés. Centrez la charnière au niveau du bord supérieur de la rotule. Fixez d'abord la sangle numéro 1 après avoir ajusté les protections. Puis la sangle numéro 2. Préaccrochez la sangle numéro 3. Poussez les deux charnières vers l'arrière de la jambe. Ajustez alors la sangle numéro 3. Tirez les charnières légèrement vers l'avant. Ne pas tirer sur les charnières au-delà de la ligne médiane de la jambe. Attachez la sangle numéro 4. Puis attachez la sangle numéro 5. Ne pas trop serrer les sangles. Lorsque toutes les sangles sont attachées, la charnière de l'orthèse doit être centrée juste au-dessus de la rotule et légèrement derrière la ligne médiane de la jambe. Pour s'assurer que l'orthèse ne bouge pas en cours d'activité, il est recommandé de plier le genou plusieurs fois ou de marcher pendant quelques minutes. A l'aide de la clé fournie, le patient règle le niveau de correction désiré. Serrez ensuite les sangles en suivant les étapes précédentes pour obtenir un ajustement ferme mais confortable. Cette orthèse est destinée à la gonarthrose unicompartimentale. Existe en version interne, celle de la vidéo, ou en version externe. Sous-titrage ST' 501